Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient d'annuler près de 1000 passeports diplomatiques. C'est-à-dire que les gens qui utilisaient des passeports diplomatiques, qui se ont perdu cette immunité. C'est très bien parce que les anciens premiers ministres, ministres et autres n'ont plus le droit de circuler avec le passeport diplomatique du Niger. Mais cette décision révèle quelque chose de très grave, que nous n'avons pas, que beaucoup de panafricanistes n'ont pas aperçu. C'est que parmi ces 990 passeports qui ont été annulés, il y a près d'une cinquantaine si non plus, qui sont des étrangers. Donc il y a des étrangers qui se baladaient avec le passeport diplomatique du Niger, comme s'ils étaient nigériens. Alors que les jeunes nigériens, les hommes d'affaires nigériens, les diplomates, les hommes politiques nigériens, certains n'ont pas ce passeport. Il y a des étrangers qui bénéficient de ce passeport. C'est pour vous montrer à quel point Bazoum avait liquidé le Niger. Bazoum avait vendu le Niger. Et l'acte de vente a été brûlé le 26 juillet 2023. Vous savez, je veux vous dire les pays qui circulaient, les ressortissants. Les pays dont les ressortissants circulaient, se déplaçaient, voyageaient avec le passeport nigérien. Vous avez des américains, vous avez des français, vous avez des britanniques, vous avez même un ancien ministre de la défense malienne. Ah oui, c'est normal. Il travaillait pour Bazoum et pour l'occident pour détruire le Mali. Un ancien ministre de la défense malienne. Il y avait des turcs et plein de ouest africains. Encore, les ouest africains, ça peut se comprendre. Même si je pense que le ministre de la défense malienne servait les intérêts des occidentaux, puisque Bazoum servait les intérêts des occidentaux. Mais ce qui est plus grave, c'est lorsque vous avez des turcs, des américains, des français, des britanniques et des libyens. Les libyens encore, c'est mitigé. Bazoum lui-même était libyens. Le terrorisme est venu de la Libye. Il a quitté la Libye pour rentrer dans le Sahel. Donc, les libyens, même si ce sont nos voisins directs, nos cousins, mais quand même, ça pose un problème. Mais le plus grave, c'est surtout parce que vous avez des américains. Ils ne voyagent pas avec un passeport américain, mais avec un passeport nigérien. Mais vous vous rendez compte ? Donc, les gens qui se paladent là, ils commettent des crimes par-ci, par-là. On met ça sur le dos du Niger alors que ce ne sont pas des nigériens, des britanniques, des français. Comment un français peut quitter la France, laisser abandonner son passeport français pour prendre un passeport nigérien ? Fût-il diplomatique ? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? C'est-à-dire que le Niger leur appartenait. Le Niger était devenu leur chose. Le Niger était devenu la propriété de l'OTAN. Parce que chaque fois que vous voyez les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, tous, ils font partie de l'OTAN. Et la France, quand vous voyez la France, c'est qu'elle représente l'Union européenne. L'Union européenne soutient toutes les actions de la France en Afrique. Je répète, l'Union européenne soutient toutes les actions de la France en Afrique. C'est l'Union européenne qui motive la France pour continuer à faire ce qu'elle est en train de faire au Niger. Dire que non, le gouvernement n'est pas légitime. Nous l'Union européenne ne dit pas que non, mais attendez. Ce sont les Européens qui sont en train de demander à Poutine de quitter l'Ukraine. Tant mieux, Poutine reste en Ukraine, ne sort pas. S'il faut occuper toute l'Ukraine, occupe. Comme ça, on va voir ce que les Européens vont faire. Puisque eux, ils ne veulent pas respecter le droit des Africains, et voilà maintenant que leur homme, Zelensky, est en train de perdre son territoire. Il faut, et ce serait bien si Poutine peut occuper tout l'ensemble de l'Ukraine. Eh oui. Puisque vous ne voulez pas quitter le Niger, parce que le Niger vous appartient. Le Niger n'a aucun rapport avec vous. Le Niger n'a aucune frontière avec vous. Le Niger ne vous doit rien. Le Niger ne doit rien à la France. Mais la France ne veut pas quitter. Donc nous sommes en droit de demander à Poutine d'occuper l'ensemble de l'Ukraine. Et faire de ça une partie de la Russie. On va voir maintenant ce que les Français vont faire. Ils n'ont qu'à déclencher la Troisième Guerre mondiale là-bas, pas en Afrique. Donc je vous disais que Bazoum mérite un châtiment exceptionnel et exemplaire. Et ça nous attirons l'attention du général Tchani. Parce que ce que Bazoum a fait là, c'est ça qu'on appelle la haute trahison. Et nous allons voir. Et dans tous les pays africains là, il faut qu'on regarde maintenant cette affaire là. Nous les ressortissants de l'Afrique, on n'a pas ces passeports. Même le passeport ordinaire là, on a du mal à nous le donner. Je dis aujourd'hui, pour nous, surtout nous les membres de la diaspora, pour obtenir le passeport de nos pays, c'est tout un parcours du combattant. Vous avez des Libanais qui ont nos passeports, vous avez des Chinois qui ont nos passeports, vous avez des Indiens qui ont nos passeports. Et ils ont pire, c'est qu'ils ont même des passeports diplomatiques de nos pays. Ça veut dire que l'Afrique, les dirigeants africains là, ils sont devenus, c'est des fous, ils sont devenus dingues. Ils ne comprennent, on ne comprend plus rien. Ils sont devenus tous dingues. Les ressortissants africains. Quand vous prenez, mais écoutez les gars, vous prenez l'avion pour vous rendre dans un pays africain. Vous allez voir que dans l'avion là, il y a plus des étrangers que des africains. Vous allez, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que j'ai visité tout récemment. Non, vous avez plus d'étrangers, des Chinois, des Turcs, des Indiens, des Vietnamiens, des ceci, des cela. Pas des Africains. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe en Afrique là? Pourquoi les dirigeants africains deviennent si ridicules? Et vous êtes surpris qu'il y ait des coups d'État. Mais c'est normal qu'il puisse avoir des coups d'État pour déstabiliser des voyous. Les États-Unis là, ils disent que les pays africains, c'est des « fail states », c'est-à-dire des États voyous. Donc ils sont dirigés par des voyous qui sont élus occidentalement. Pas démocratiquement, mais occidentalement. Parce que la démocratie n'existe pas en Afrique. Dans une colonie, il ne peut pas avoir de démocratie. La démocratie, c'est chez eux. Même chez eux, ce n'est pas la démocratie. Parce qu'ils sont tellement escrocs, tellement voyous, bandits, brigands, qu'on ne voit pas la démocratie. Voilà ce que j'étais là à vous dire. C'est que Bazoum avait vendu le pays. Et ça, c'est une bonne action, c'est une bonne initiative prise par le gouvernement Tchani de pouvoir, comment dirais-je, annuler tous ces passeports. Et il faut bien regarder parce que certainement qu'il y en a encore d'autres qui continuent à se cacher. Bref, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.